Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, vous nous aviez donné comme scoop les prochains entartés de Noël Godin. Oui, oui, les buches, oui, oui, oui. Et parmi les victimes... Ah oui, faites attention, hein. Non, non, faites attention, Noël Godin m'a prévenu, hein. Il avait l'attention de vous entarté. Il a été prévenu qu'il fallait qu'il fasse attention à moi. Nous allons vérifier tout de suite auprès de Noël Godin. Le voici. On ne vous présente plus, on sait, les nombreux attentats pâtissiers que vous avez pu commettre, non seulement à travers la France, mais à travers l'Europe, à travers le monde, que dis-je. Et alors les noms que nous avait donnés Paul Vermus, c'est juste pour vérifier, puis après on le lâche, hein, Paul. Florent Pannier ? Alors, je dois dire que j'ai appris avec étonnement, il y a quelques semaines, qu'à cette émission, ce même samedi, Paul Vermus était magiquement substitué à moi-même, en menaçant pâtissièrement ces trois personnages sous forme de scoop. Aucun de ces personnages n'était sur ma liste noire, étant donné qu'il est avant tout politique. Je tiens absolument à autoriser, bel et bien, Paul Vermus a continué à se faire passer pour moi, sous la condition expresse que, restant cohérent avec lui-même, et joignant le geste à la parole, il s'attaque personnellement à la tarte à la crème, aux victimes qu'il a désignées en mon nom. Alors, par contre, je n'ai toujours pas compris si on était sur la liste ou pas. Attendez-moi deux minutes, répondez-moi clairement ! Florent Pannier, vous n'aviez jamais eu l'idée ? Non, d'ailleurs, il le sait, parce qu'une demi-heure après, une copine comme une Josie... On m'a prévenu, quand on m'a prévenu que j'allais peut-être être entarté, j'ai fait « Oh, génial ! Alors, je vais l'entarter avant ! » Et c'est tellement rigolo d'aller entarter l'entarteur. Deuxième nom, Marc-Olivier Fogiel. Il n'est pas sur la liste non plus. Guy Carlier. Il va s'en dire que j'ai le pépin pour Guy Carlier, donc il sera toujours sous ma protection. Il va la bouffer la tarte, attends. On l'a dit, non, Guy Carlier non plus, donc. Mais non ! Philippe Devilliers ? Ah, oui ! Ah, ça, oui ! Ah, oui, ça, c'est... Philippe Devilliers va rentrer sur le pépin. Jean-Pierre Pernand. Ah, oui, lui aussi, ah, oui ! Ah, il a une tarte à domicile ! Écoutez, Paul, vous n'en aviez que deux de bons sur cinq, c'est déjà pas mal. Laissez-moi un an de sursis, vous verrez que j'en ai cinq sur cinq. Monsieur Gloupier, pardon de vous dire, quand quelqu'un se substitue à vous, comme ça, donne trois faux noms sur cinq sur vos futures victimes, c'est lui qui, dans les semaines qui viennent, mériterait une petite tarte à la crème. Ou peut-être même maintenant. On oublie, Florent Pagny, on oublie les noms de Paul Vermus tout à l'heure. Ceux, vraiment, que vous envisagez d'entarter dans les semaines à venir, vous avez quelques idées ? Alors, je peux vous dire qu'on fera tout, 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 pour se refarcir, évidemment, Nicolas Sarkozy. Il serait bon de prolonger ça par quand même Dominique Villepin, pour qu'on ne se régisse pas trop de ce côté-là. On ne vous promet rien, mais on fera tout, 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 avec des complicités étonnantes. Après ça, on n'a plus le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, surtout avec ce qui se passe en ce moment, pour leur mettre juste une petite tarte, ça ne va pas être facile. Il y a cinq ans, on a reussi à l'entarté trois fois en une demi-heure. Il y a cinq ans, on n'était pas dans les mêmes... Il était moins sous les feux des projecteurs. Noël, moi, je voudrais vous demander, parce que moi, vous me faites mourir de rire, j'adore vous. Mais tant mieux. Attendez, j'ai... Vous l'avez le livre, hein ? Oui, mais moi, j'ai discuté avec Ariel Dombard, elle a dit que vous aviez été très violent. Attendez, laissez-moi finir, Noël, s'il vous plaît. Elle a dit que vous l'aviez fait mal. Alors, est-ce que c'est vrai, Noël ? Je mets ce qu'il en faut au compte. Nous veillons scrupuleusement, c'est que des tartes ne fassent jamais bobos à nos victimes, rien que dans l'origo, évidemment. C'est très, très, très violent, mais c'est symbolique. C'est la violence des cartoons avec Bix-Bunny. Mais ça ne fait pas mal. Mais c'est un enfant de tarte avec plein de chantilly. J'en ai reçu une centaine moi-même. Oui, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas bobos du tout. Ça ne fait pas, c'est un acte qui est agressif. Simplement, ça surprend. Il faut dire que ce n'est pas toujours vous qui entartez. Vous avez tout un commando d'entarteurs. Évidemment, j'ai envoyé deux enquêteurs. Ils y étaient presque. Valérie Mérès, Jean-Luc Lemont. En effet, on a eu un privilège rare, c'est-à-dire qu'on a pu accéder à un camp d'entraînement des entarteurs. Alors, les entarteurs, j'ai quand même dit à Valérie ce que c'était. C'était des gens qui jetaient des tartes. Alors, quand je lui ai dit ça, elle est venue habillée comme ça. Et elle a commencé à dire, je vous préviens, s'il y en a un qui me touche, je le massacre. Et après, elle a vu un des entarteurs. Et là, elle a dit, s'il y en a un qui ne me touche pas, je le massacre. Non, mais il faut savoir que les entarteurs sont des gens extrêmement secrets qui s'entraînent dans les montagnes cachées de Belgique. Vous imaginez notre surprise. Déjà, on s'aperçoit qu'ils sont organisés, mais en plus, on apprend qu'il y a des montagnes en Belgique. Alors, par exemple, là, on va assister à un entraînement de commando pâtissier. Voilà, là, ils sont comme ça dans les montagnes. Et on avait aussi pu discuter avec un des entarteurs de Nicolas Sarkozy. Alors, on va voir des photos de l'entartage de Nicolas Sarkozy en 87, je crois, à Bruxelles. On a pu discuter avec la personne, mais malheureusement, on n'a pas le droit de diffuser son visage. Je suis désolé. Bon, comme tout le monde le sait, l'entartage est un phénomène qui devient mondial. Noël Godin pourra peut-être nous le préciser tout à l'heure. Et là, on va voir des images de combattants japonais qui s'entraînent, faute de moyens, avec des tartes invisibles. Voilà, là, ils sont à l'entraînement. Il faut savoir que les jeunes recrues, avant de se lancer dans l'action, suivent un apprentissage théorique. Déjà, on leur apprend des choses élémentaires, comme reconnaître une personne vraiment entartée. Par exemple, là, c'est un cas vrai. Pourquoi on précise ça ? C'est parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, la femme qui vient n'est pas entartée. Elle est juste trop maquillée. Ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir que c'est un entraînement très dur, très... C'est un entraînement très dur, très sélectif. Tu vas-moi rire, toi. Parce qu'il y a des gens qui sont recalés. Par exemple, cette personne a été recalée. Elle a été refusée pour indiscipline. Parce qu'au lieu de lancer les tartes, elle l'est mangée. Elle a été refusée parce qu'elle a la réputation de faire souffrir les animaux en leur mettant des manteaux ridicules. Et ça, c'est... Alors, après, on a été visiter la... Mais putain ! Ah, c'est la femelle, celle-là. Oui. Ah oui, parce que le mâle, il est... Elle a été visité en direct sur le plateau samedi dernier. Non, mais je veux dire, c'est pas un gag, c'est vraiment tes chiens. Non, mais c'est là où on s'aperçoit qu'elle aime ses chiens parce que c'est pas son chien, mais pour ça, c'est pas grave. Elle est beaucoup professionnelle ! Non, non, mais elle est hyper professionnelle. Elle ressemble aux autres, ça. Après, on nous a fait visiter une grande galerie qui est la fierté de Noël Godin. Ça s'appelle la galerie des pompeux cornichons. Et on peut y voir des photos d'entartrés célèbres, comme par exemple Pascal Sevran. Il n'a pas de bonheur, il s'est fait entarté, pourtant il a mis sa chemise de camouflage. Hélène, de Hélène et les garçons. Mais il y avait aussi PPDA dans cette galerie. Enfin, PPDA, il y a controverse. On ne sait pas vraiment s'il s'est fait entarté ou s'il n'avait juste pas fini de se raser. Voilà, c'est vraiment des photos. C'est une vraie photo, oui. Dans cette galerie de portraits, il y avait également la super barielle d'embal. qui, malgré les années, n'a pas vieilli. Et aussi le plus fameux d'entre tous, le chouchou des entarteurs, Bernard-Henri Lévy. Je vais essayer une chose. On va vraiment se fâcher avec tout le monde. Je croyais que c'est foutu, là. Si BHC les mécontents des attentats, ce n'est pas parce qu'il manque d'humour. C'est parce qu'au contraire, il n'aime pas gâcher. Et à chaque fois, il mange les tartes. Et d'ailleurs, on peut le prouver, on a pris une photo de Ariel Dombal et de Bernard-Henri Lévy il y a deux semaines. Voilà, ça donne ça aujourd'hui. Et alors, il y avait aussi les photos de potentiels futurs entartables. Comme Dominique de Villepin. Lui, s'il est entarté, je veux bien lui lécher la crème. Il y avait qui dans ces potentiels ? Il y avait aussi Amin Delon. Oui, Claire Chazal. Oui, bon. Ils ne se sont pas fait chier pour les photos. C'est pas nous. Bon, un petit conseil pour ceux qui risquent de se faire entarter. Pour ne pas payer le pressing, il vaut mieux sortir comme ça. Voilà. Là, on reconnaît Bernadette Chirac qui sort ses poubelles. C'est un peu extrême comme déguisement, mais il faut prendre l'habitude. Par exemple, là, on va avoir une image d'un séminaire de TF1 qui se sent un peu menacé. Là, c'est un séminaire de TF1 de détente. Bon, sinon, une autre astuce aussi consiste à se déguiser pour que les entarteurs ne vous reconnaissent pas. Bon, il faut se déguiser, mais ce n'est pas toujours réussi. Là, par exemple, Stevie a essayé de se déguiser. Mais on le reconnaît tout de suite. Et en plus, il n'est même pas sur la liste. Oui, bien sûr. Attention, parce qu'il peut être sur la liste parce que les entarteurs ont fait des émules. Là, on a affaire à un non-concombrage. Pire encore, l'en-œuf sur le platage. Il y a encore un truc pire, Laurent, c'est l'enfritage. Enfin, bien, il y a de la concurrence. Et pour finir, Laurent, je voudrais dire que les entarteurs et le gloupier préparent un coût énorme. Oui, non, on ne devrait pas le dire, mais ils ont l'intention d'entarter Gérard Miller. Ce n'est pas vrai. Oui, et c'est un ancien, c'est un très, très vieux projet du gloupier, mais comme Gérard a la grosse tête, c'était techniquement impossible. Eh bien, Gérard, méfie-toi, car grâce à la collaboration avec des scientifiques japonais, ils ont enfin trouvé une arme à ta taille. Voilà. Bravo, Valérie, merci Jean-Luc Le Moine. En tarteau, en tarteau, les pompeux Cormichons. Je voudrais rappeler aussi que vous êtes à l'affiche, on ne voit pas longtemps, mais quand même, on vous voit dans le fameux film de Valérie Le Mercier, Palais Royal. Et dans ce film, c'est vous qui jouez votre propre rôle. Ben oui. Gloup, gloup, gloup. Noé Godard, en tarteau, en tarteau, les pompeux Cormichons, c'est chez Flammarion. Merci Noé Godard.